La joie d'être dans la maison du Seigneur 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 Il ne dort et ne sommeille. Donc, l'éternel qui garde, il ne dort pas. C'est pour dire que ce n'est pas un pasteur qui garde les troupeaux. Ce n'est pas un docteur. Oh non, tu vois, je ne peux pas dire ça parce que les brebis vont tomber. Quelqu'un va s'énerver. Frère, il faut comme avoir le bon sens. Ce n'est pas toi qui gardes les troupeaux. Ton problème à toi, c'est de dire ce que Dieu t'a dit. Mais reste frère. Laisse à Dieu le soin de les frères. Beaucoup de prédicateurs prennent la place de Dieu. Mais même l'Egyptien avait compris ça. Mais même l'Ebreu avait compris ça. Il dit à Moïse, qui t'a établi, Jiji? Qui? Pourquoi tu veux venir nous juger? Qui t'a établi? Alors nous comprenons que pour juger, il faut premièrement que tu sois établi. Et nous disons que c'est lui qui est établi. C'est celui que Dieu donne mandat. Pourquoi? Parce qu'il ne peut dire que c'est que Dieu a dit. Voilà pourquoi quand Moïse est parti, et que maintenant Dieu lui a donné mandat, quand Moïse rentre, il dit ce que Dieu a dit. C'est ce que nous disons aux prédicateurs. Même si nous sommes au Canada. Comme tu vois au Canada, chacun a son travail. Ils ont l'argent. Ils ont leur maison. Alors si tu prêches comme ça, quelqu'un va se fâcher. Il va rester chez lui. Et regarder la télé. Bonsoir, on dit à Dieu. Reste à la maison. Regarde la télé. Mais la parole de Dieu ne peut pas être un compromis. Mais nous avons une promesse que la postérité d'Abraham ne peut pas être abandonnée. Même quand c'est dur. Je vous avais dit la fois passée. Je crois que j'ai même publié ça souffre. Si il y a quelqu'un qui a massacré les philistènes, c'est David. David a fait souffrir les philistènes. Donc les philistènes traîneraient à côté de David. David me dit que même le jour il a renversé Goliath. Les femmes ont chanté. Saoul a tué mille. David a tué 10 000. Il faut faire attention avec les chansons du peuple. ça divise les serviteurs. C'est là que la jalousie a commencé dans Saoul. À cause des femmes. Je vais exoter un peu. Quand tu es prédicateur, fais attention à la femme que tu as la même. qu'il veut intervenir dans ces choses et qu'il veut donner son avis. Il faut regarder deux fois. Moi, je vais me dire ceci. Si à la maison, tu n'écoutes pas, le jour où tu montes à la chérie, il a reprimé le débat. comme ça, il va comprendre. Parce qu'à la maison, il ne comprend pas. Ces choses ici, ce n'est pas une association de couple. qu'il a reprimé le débat. Oh non, la maman pasteur a dit. Oh non, la maman pasteur a été en colère. Quand Dieu appelle les serviteurs, il n'appelle pas les femmes. Il n'y a aucune écriture dans la Bible. Dieu appelle Moïse où il était seul. Là, Dieu appelle les lévites. Il n'appelle aucune femme. Donc, si tu es ma femme, et que tu as ton avis, pas dans le ministère. Parce que le ministère, c'est dire ce que Dieu. Donc, David, il laisse pour appeler le Philistique. Un jour, David, Dieu dit, David, viens ici. Je vais te faire deux propositions. Ou bien moi-même, je te frappe. Ou bien je te donne chez le Philistique. Vous avez David à réfléchir. Il a réalisé combien de fois il a frappé le Philistique. Il dit, mais si Dieu m'envoie, c'est ce que je dis. Ecoute, si tu marches dans la parole, fais l'info de rester dans la parole. Parce que les Philistiques sont en train de te guéter. Puis le Seigneur qu'il ne te livre pas entre les mains et les Philistiques. Parce qu'ils n'auront pas pitié de toi. Laissez-vous, vous savez, la même rigueur que tu as vis-à-vis des autres. Fais attention pour que toi aussi tu rêves tes dents dans la même rigueur. Parce que si tu sautes, les 9 personnes que toi tu condamneras, ils n'auront pas pitié de toi. David dit, je préfère que toi tu m'effondres que de m'envoyer chez les Philistiques. Donnez l'enfant de Dieu quand il a péché qu'il accepte que Dieu lui-même épouse les pieds. Je vais vous dire que je ne suis pas passée. Si moi je commets un péché et que vous, vous connaissez mon péché, la sagesse voudrait que moi, votre frère, que je vienne auprès de vous demander par vous. Parce que vous êtes le fils de mon péché. Vous me pardonnerez et l'histoire passera. Mais si je m'entête, c'est ce que Dieu fait, il va faire en sorte que l'information soit connue des Égyptiens. Maintenant, les Égyptiens, ils n'ont pas votre enseignement. si tu vois ton frère pêche, ça ne concerne pas l'Égyptien. L'Égyptien, dès qu'il a l'information, il va appeler ses amis. Tu connais le docteur Adela. C'est lui qui criait tout le temps là-bas que nous, c'est la doctrine. Nous, c'est la doctrine. Tu sais ce qu'il a fait. Ton histoire va surcider à la minute. Vous allez comprendre pourquoi Dieu, avant de mettre quelqu'un dans un champ, il commence d'abord par transformer la personne. Un ministre, c'est d'abord quelqu'un que Dieu a façonné. Avant de le mettre sur le champ. Parce que le péché que Maman fait ou va commettre n'aura pas le même impact que le péché que moi j'ai commetté. Donc, son péché va passer. mais le péché des prédicateurs. Cette chose-là, ça peut faire écourner l'Église. Voilà pourquoi quand on est prédicateur, la Bible dit veille sur toi-même et aussi veille sur ton enseignement. la Bible dit la question qu'il y a. Vous comprenez, frère ? C'est pourquoi j'ai toujours l'Église. L'Église, le prédicateur doit être un modèle. Si tu pries dans une église, dont les pasteurs travaillent à Bel-Canada. Vous savez Bel-Canada, non? Téléphone gratuit. C'est-à-dire qu'un pasteur calominateur est un pasteur donc lui, il a paix. Tu sais, j'ai mis la paix. Mais lui, il est pasteur. Tu sais que John aussi a faix. Ça, c'est le pasteur. C'est lui que Dieu a donné le mandat d'aider le peuple. Mais il passe son temps pour critiquer le peuple. Quand tu es en face de quelqu'un, n'hésite pas deux fois. So, nous t'invitons ici. Vous comprenez ? Parce que c'est pourquoi beaucoup de gens ne confessent plus leur péché. Vous savez, quand on avait commencé l'évangile au début, je pouvais commettre leur péché. Je vais voir ma soeur et je lui dis, ma soeur, j'ai commis un péché. Comme la Bible dit qu'il y a confessez vos péchés les années. Aide-moi, prions. Moi, je confesse ma soeur. Et c'est fini. Personne ne laissait. Mais aujourd'hui, comme tout le monde a perdu tout le monde, nous sommes dans un pays de Kenya et de l'Outa. Donc, tu te dis, même si nous mangeons avec lui, est-ce qu'il est vraiment mon frère ? Vous savez, l'amour, ça ne se déclare pas. L'amour se manifeste. Quand tu aimes ton frère, il faut l'aimer. Avec ses défauts et ses qualités. Surtout pour un prédicateur. Je ne peux pas haïr un frère parce qu'il a commis un péché. Dans ce cas-là, je ne suis pas prédicateur. Même si je lui dirais qu'est-ce que tu fais, est mauvais. Mais il faut que je continue à l'aimer. Lui aussi doit constater que mon attitude n'a pas changé. Est-ce que vous comprenez ça, frère ? Aujourd'hui, on a des difficultés parce qu'il y a même les pasteurs ce sont les gens qui divulguent les secrets. Est-ce que tu peux comprendre que nous sommes dans une église ? Neftali veut voyager. Mais il ne m'informe pas. Il ne dit pas au pasteur. Il ne dit pas au berger que je voyage. Il a peur de quoi ? Parce qu'il s'est dit que si je lui dis il perdira quelqu'un d'autre. L'autre-là, c'est un sourcier et il va empêcher que je reste sur mon voyage. Donc, le problème, c'est un problème de la confiance. le fils de la maison. Même si nous avons des problèmes, parce que je vous ai toujours dit le problème, il y en aura toujours. Je sais qu'on a passé un grand moment en paix. Mais sachez que plus nous devenons nombreux, plus il y a beaucoup de problèmes. Donc, même quand nous avons des problèmes, je ne sais pas, il y a des gens ici qui m'écoutent. Il y a des frères et des soeurs qui sont entrés de m'entendre pendant que je parle. Je leur dis ceci. Commettre un péché, c'est par contre plus grave. Ce qui est pire, c'est persévérer dans le monde. Donc, ça peut arriver quand tu commettes un péché. Ça peut arriver que tu tombes. Mais tant que tu peux te rélever et prendre la résolution de ne pas marcher, sache que tu auras toujours notre appui. Nous allons toujours marcher avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pêchent et qui savent que son péché est connu. Il fuit l'église. Pourquoi il fuit ? Parce qu'il sait que vous allez vous raconter des histoires derrière son nom. C'est pourquoi le ministère s'est gardé ces gens pour que nous avassions. Est-ce que vous comprenez ? Nous continuons notre marche. Je profite également pour vous saluer dans les précédents de Jésus. Vous qui nous suivez à la maison, nous sommes sûrs que le dimanche prochain, ça va être le dernier dimanche de confinement. Je crois qu'à partir du 14, il est possible qu'il nous revenions. et puis la prière est de venir comme une proclamation des examens. Il y a 10 qui vont venir aujourd'hui, 10 autres viennent là-bas et il y en a quelqu'un qui m'a dit mais pourquoi Fred John lui vient tous les dimanches ? J'ai bien dit que c'est l'ancien de l'église. Vous savez, nous allons définir l'ancien. Pour être ancien, il ne faut pas nécessairement que tu sois prédicateux. On en parlera. Est-ce que vous comprenez ça ? Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assurus après avoir employé 12 mois à sa quittée de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de mire et 6 mois avec des aromages et des parfums en usage parmi les femmes. 1 Samuel chapitre 18 verset 17. Mon copa Samuel est-ce que c'est la moquée à Zomna Sambo ? 1 Samuel chapitre 3. 18 verset 17. 1 Samuel chapitre 18 verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Saül dit à David Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée mes raves. Serre-moi seulement avec veillance et soutien les guerres de l'éternel. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. 1 Samuel chapitre 25 verset 39. 1 Samuel chapitre 25 verset 39. Amen. David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Amen. Que Dieu bénisse la lecture des Écritures beaucoup plus l'explication de l'Écriture. Nous sommes toujours dans la marche vers le palais royal et ici, nous sommes en train d'expliquer tout ce qui se passe dans les chiffres 12. Parce que les chiffres 12, j'ai dit que c'est tout le temps qu'on prépare l'épouse pour rencontrer l'époux. C'est tout un temps. C'est-à-dire que dans cette maison pendant ce temps, le baptême le baptême le baptême du Saint-Esprit la conversion la répentance toute la marche de l'Église est ici. C'est pourquoi je suis en train de prendre élément par élément. c'est pourquoi je vous avais dit que je n'ai pas oublié que la femme prenait soin d'elle la beauté et le parfum. Et je vous avais dit qu'à propos de cette histoire, je vais revenir sur les bijoux et j'attends que tout le monde revienne parce que je resterai deux mois là-dessus. parce que j'ai toujours considéré qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mal présentées. Comme beaucoup de gens ont voulu que je me prononce. J'ai attendu cinq ans. Je trouve qu'il y a tant de me prononcer que je me prononcerai de jeunesse en Apocalypse. je donnerai toutes les écrits. Mais je vous laisse le temps de méditer. Les frères et les frères et les frères disent ceci. Que je ne permets pas à la femme de séparer des ornements et les frères et les frères. L'évangile que nous nous confessons c'est de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Je vous donne ça pour méditer. On dit on est madame. Donc si toi tu viens ajouter ce que l'écriture n'a pas dit la Bible dit qu'on va te ôter. Donc je vous laisse méditer. Vous qui aimez les questions méditer parce que nous parlerons avec des écritures. Nous ne parlons pas par habitude parce qu'on est habitués. Vous savez frère quand j'ai mis un post sur Facebook à propos de l'accoutrement des femmes de la manière de sévétir regardez beaucoup de commentaires c'est la doctrine c'est la doctrine j'ai dit amen mais quand j'ai mis pour les péchés pas de commentaires donc pour beaucoup des gens la doctrine c'est seulement la femme mais le péché n'est pas la doctrine pour beaucoup c'est seulement l'accoutrement de la femme qui pose du problème mais l'accoutrement des hommes ne pose pas de problème nous avons beaucoup de frères pour s'asseoir il ne peut pas s'asseoir devant il est tout en train de tirer comme ça parce que son pantalon est en train de faire voir son caleçon sans vous ne dire de pas mais tout ce que vous voyez c'est les bijoux soyez calme frère le doctorat va expliquer ces choses j'en tirerai dans les détails dans les détails je donnerai la passée des pierres et des pôles et je mettrai les bornes pour que nous ne débattions pas j'ai présenté l'évangile mais j'ai dit comme il y a des gens qui sont encore à la maison je préfère ne pas dire que vous soyez tous il y a même certains frères qui ont quitté cette assemblée à cause de ça je les invite là je vais commencer qu'ils viennent parce que vous savez quand Moïse est arrivé devant Pharaon les enchanteurs et les magiciens ils ont jeté un bateau Moïse aussi a jeté son bateau vous avez l'enseignement tu présentes au lieu de courir dans les deux tu vois il a changé la doctrine viens ici nous allons parler et ça va être le public je demande aux autres ministres de ne pas m'appeler en suivant pour me dire on attend une convention si Jésus y arrive aujourd'hui nous n'allons pas attendre la convention nous nous sommes ministres dans une assemblée locale et nous enseignons l'évangile dans la assemblée locale et pourquoi moi j'ai toujours refusé l'église du Christ au Zahir tu vois pour parler il faut demander l'avis du représentant légal non un ministre quand il a reçu le mandat si quelqu'un a vu le contraire on va partager j'annonce ça pour que vous vous préparez vous savez j'ai mon frère que j'aime beaucoup Dieu merci il est du côté du côté de Toronto ce frère on discutait longtemps tellement qu'on ne s'y mettait pas d'accord j'ai lui dit ceci j'ai dit Dieu merci le jour où tu te marieras et que la femme entre dans ta maison nous allons continuer ce partage il y a des gens pour partager il faut attendre c'est comme j'ai dit à un frère tant que tu n'as pas dirigé une église nous ne partageons pas sur d'autres sujets le jour où tu sais c'est que c'est dirigé un peuple nous allons partager tu verras qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire parce que la Bible dit qu'il y a ta connaissance ajoute la sagesse sans quoi tu vas disperser tout le monde sans qu'il y a des choses mais regardez frère l'écriture ici explique que Esther était en préparation pour raconter et nous disons que cette préparation c'est selon le modèle de Dieu c'est pourquoi quand tu lis l'écriture il faut toujours connaître quelle est la pensée de Dieu la Bible la parole de Dieu ce n'est pas seulement présenter les écritures parce que ça tout le monde peut le faire la parole de Dieu c'est expliquer quelle est la pensée de cette écriture est-ce que vous me comprenez ? la Bible dit que pour guérir un enfant qui était mort Pierre va monter dessus c'est une écriture donc tu ne peux pas venir nous dire que ma soeur Zula est malade pour qu'elle soit guérie moi je vais monter dessus comme Pierre est monté est-ce que vous comprenez ce que je dis ? donc l'écriture ce n'est pas le problème parce que si tu prends l'écriture noire sur blanc ça nous pose un sérieux problème à supposer que je suis sur Zulaï et que son mari j'ai passé à Zala pour ouvrir la porte il me trouve dessus et j'ai dit au pasteur j'ai accompli l'écriture de vie est-ce que vous voyez ? est-ce que vous voyez ? pourquoi j'ai dit ces choses ? pour que vous comprenez répétez l'écriture ne fais pas de toi ministre beaucoup de gens pensent que parce qu'il répète l'écriture il est écrit il pense que parce qu'il a dit il est écrit il est devenu ministre le problème ce n'est pas il est écrit oh frère, frère il n'est pas il est écrit donne-moi l'écriture vous avez dit on peut te donner l'écriture mais si il n'y a pas l'essence de cette écriture cette écriture ne veut rien vous comprenez ? je répète ça pour que vous compreniez il n'y a pas l'écriture David Abraham appelle son serviteur je vais t'envoyer chercher ma femme il dit qu'il n'y a pas de ma femme je vais soulever ma robe parce que si tu as le feu tu vas faire entrer ta mère il n'y a pas de ma mère à supposer que pendant que les serviteurs faisaient entrer il n'y a pas de ma femme il n'y a pas de ma femme il n'y a pas de ma femme Sarah 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 parce que je te dis d'après la révélation Sarah n'était pas là Sarah Sarah nous avons l'explication pourquoi Sarah ne peut pas être là mais supposons que c'est une écriture Sarah Sarah il trouve un homme avec un homme la met sous la cuisse il va sortir il a changé les côtés je répète ça pour que vous compreniez répéter l'écriture ce n'est pas un problème le problème c'est quelle est l'interprétation c'est pourquoi moi j'ai toujours béni les gens qui m'ont enseigné nous devons pour ces gens beaucoup du respect les gens qui nous ont appris pour poser la question de le pourquoi ces gens là ils étaient éclairés par Dieu je peux ne pas être d'accord avec certains sur le comportement mais en ce qui concerne la compréhension de l'écriture que nous avons aujourd'hui il y a des gens qui sont des références et ces gens là on doit les respecter il faut qu'ils soient rassurés il faut qu'ils soient rassurés l'éternel Dieu appelle Abram d'Abraham sorti Isaac d'Abraham sorti Isaac d'Isaac sorti Jacob d'Abraham, Isaac et Jacob d'Abraham, Isaac et Jacob d'Abraham ne sont pas juifs d'Abraham, Isaac et Jacob sont des hébreux mais ils ne sont pas juifs il faut bien me suivre maintenant quand Dieu rencontre Jacob il change son nom c'est ici que les choses commencent c'est ici que le judaïsme va commencer les juifs vont commencer ici et maintenant qu'il est devenu Israël alors il va donner naissance aux tous est-ce que vous me suivez ? donc Abram, Isaac et Jacob ne sont pas juifs mais à partir de Jacob nous voyons une sacerdoce qui change c'est-à-dire que nous commençons maintenant le peuple d'Israël c'est pourquoi nous disons Abram, Isaac et Jacob Dieu ne leur a pas donné la loi mais la loi Dieu a donné à Israël est-ce que vous me suivez ? ici vous comprenez qu'Abraham, Isaac et Jacob représente l'État des nations parce qu'Abraham était des nations est-ce que vous vous souvenez ? il a quitté Chalde c'était les nations donc ici Abram, Isaac et Jacob représente les nations mais Israël représente les juifs maintenant quand Jacob commence à donner naissance j'avais déjà expliqué ces choses il donna naissance aux 12 maintenant je vais tirer quelques éléments pour expliquer quelque chose de très profond qui est de ces gens et là il n'a pas été qui aaan le mari Dieu dit par la bouche de l'éa désormais mon mari s'attachera à moi il n'a pas été dans la même testosterone En d'autres termes, Lévi C'est celui qui relie le père A la mère Est-ce que vous suivez ça? Donc Lévi Il relie l'époux A l'épouse Si vous avez l'oeil de Dieu Vous allez voir cette écriture dans la création Quand Dieu est entré dans Meneuve Adam dit Voici cette fois-ci L'os de meso Cher de ma chère C'est pourquoi L'homme qui te a soperé Ça tachera En d'autres termes, Adam Avez prophétisé sur Lévi Parce que Lévi Là il est On dit que c'est Lévi qui va relier l'époux à l'épouse Mais quand Adam regarde Il dit Elle s'attachera à moi Et nous formions un cercle En d'autres termes Adam Avez vu l'Evi Or les frères bonnes dit Le Seigneur Jésus Christ par sa mort Il a réconcilié Le monde D'avec Dieu Donc l'amour de Jésus Donc l'amour de Jésus C'est ça le véritable Lévi Qui relie l'époux A l'époux Voilà pourquoi nous disons Quand la parole de Dieu Ne présente pas Jésus La terre ne peut pas être reliée au ciel En d'autres termes Toute prédication Qui ne présente pas Jésus Ne peut pas amener la forme A l'élèvement Donc Christ est Jésus C'est lui qui relie L'homme et la femme Ici je présente la monogamie Non Un homme avec une femme Suivez bien frère C'est comme ça que beaucoup n'ont pas compris La polygamie de la Bible Non la polygamie Nous allons expliquer ces choses ici Mais je commence d'abord par expliquer La maison des livres Dans la maison des livres L'époux Une seule Qu'être attachée à lui Une seule Vous voyez Dans la maison des livres Nous annonce La monogamie C'est pourquoi un jour Les juifs posaient la question à lui Moi Il nous a dit que nous pouvons Ressayer les femmes Ils ont multiplié les questions Mais même si je fais ça Il m'a dit que le premier Il n'y a plus Il n'y a plus Il n'y a plus Il ne prendra Il n'y a plus Donc nous comprenons Il n'y a plus L'homme peut prendre beaucoup de femmes Pourquoi ? Il ne prendra beaucoup de femmes Elle peut prendre beaucoup de femmes Elle peut prendre beaucoup de femmes En condition que la femme meure C'est comme ça quand tu as une femme que tu aimes beaucoup à côté Mais ce que tu es dans la maison, tu l'aimes pas Tu fais la prière qu'elle puisse mourir Vous savez qu'il y a des gens comme ça Il y a des gens comme ça, il y a des frères Pendant que je n'ai pas, il y a des frères comme ça Il a regretté pourquoi il avait écouté cette femme-là Maintenant il est dans cette évangile Il n'a pas moyen de divorcer Parce que la doctrine Il m'a beaucoup Il circule partout J'ai un homme qui est dans sa chambre Il a pris cette femme pour moi Il a pris cette femme pour moi Pendant qu'il sort là, on l'écrase même Il n'a pas tout à l'intérieur de moi, je n'ai pas tout à l'intérieur de moi Parce que son projet Il a dit que si elle m'a Elle dit que c'est ce qu'il y a connu Je n'avais pas dit qu'elle se fait Il n'a pas dit qu'elle n'a pas Il a aussi d'autres soeurs Ils ont apprécié par une mauvaise Il aime tellement l'homme Mais l'homme est marié Elle aussi fait la prière Il ne faut pas cette femme, il ne peut pas mourir Mais il y a des femmes comme ça Maintenant que nous pressions l'évangile ici Il y a des soeurs Qui ont la mangue à la main Ils sont inclus Tu comprends l'expression Maintenant qu'il est là, il m'adore On a déregardé l'évangile Il dit, moi j'ai mis des hommes comme ça Donc il s'est fait désigner sur moi Cette femme là souhaite la mort de ma femme Il pose la question à Jésus Qui sera la femme de cet homme ? Jésus répond Au commencement Il n'en était pas ainsi N'avez-vous pas lui ? Et au commencement Dieu créa l'homme Et la femme Si quelqu'un n'a pas l'évangile Ces choses vont échapper Ça c'est l'invite C'est pourquoi quand tu lis ta Bible Tu ne verras pas un lévite polygame Il n'y en a pas Dans la Bible Un lévite Qui était polygame Je sais qu'il y en a chez Abraham Et chez Jacob Mais j'ai d'abord laissé ça à côté Parce que je suis dans les chiffres 12 La Bible dit qu'elle joue Les enfants d'Israël Sont allés voir Samuel Nous sommes fatigués D'écouter Dieu Nous avons regardé à côté Nous avons trouvé que Tous les pays Or des présidents Ne fais pas l'œuvre de Dieu En regardant à côté Oh tu vois j'ai vu un grand serviteur Tu vois j'ai vu un grand prophète Ce n'est pas la référence La référence reste l'écriture La Bible dit que Dieu a tout mis par écrit Pour notre instruction Celui qui est fils d'Abraham Ne regardez pas à côté Ni Israël a regardé à côté Ils ont trouvé que tous les pays Ils ont des présidents C'est pourquoi vous trouvez des églises C'est l'église du pasteur Adela Lui aussi pasteur Adela Il se sent bien Mon église Si le pasteur Adela Non docteur Ce n'est pas ton église Ça c'est le modèle du monde L'église Ne peut pas être l'église de nous Est-ce que vous comprenez ce que nous disons ? L'église ne peut pas être l'église de quelqu'un Donc dès que tu trouves une église qui s'appelle Fondation Adela Je vais vous donner un travail Là où vous priez Allez demander les documents De l'église à vous priez Si en lisant Tu vois seulement Fondation Pasteur Germain Parce que c'est pour lui Pour sa femme Et pour ses enfants Même si il était dit qu'il a acheté l'église Allez vérifier qu'est-ce qu'ils ont écrit dans les documents Nous quand on va acheter l'église Nous allons mettre à 100 médecins Il y a des clauses pour la liquidation On pose la question Si par exemple vous n'êtes plus là Qu'est-ce qu'on fait du bâtiment ? Nous allons mettre Vous donnera à une œuvre de charité Comme ça Parce que si j'ai même passé à ça Il risque de me chasser un jour Parce qu'il va l'église En gros un bâtiment dans ce pays c'est beaucoup d'argent Voilà pourquoi l'église Qui respecte l'administration Faire en sorte que ce soit un bien de la communauté Même si aujourd'hui je m'en vais La communauté va continuer à exister Si tu es pasteur achète ta propre maison Ne prends pas l'argent des fidèles Pour acheter une église à l'air non Alors qu'en réalité c'est un tonneau Si il y a un bonheur C'est jurifié de parler Sauter frère, sortez de ces églises Je sais que vous êtes nombreux qui m'écoutez Je vous demande de sortir Quand vous venez ici, vous allez voir les bonnes choses Toute église Ne peut pas appartenir à quelqu'un Ne viens pas avec nous Tu vois, frère, mais ça doit avoir le nom de quelqu'un Non, non Ça peut avoir une personnalité morale Voilà, ça peut s'est fait Demain, appelez vos pasteurs Mais là, Israël dit Nous avons regardé à eux Samé, nous voulons avoir un euro Est-ce que vous m'avez suivi ? Le jour où Jacob bénit, c'est Juda Il dit à Juda Il dit à Juda Tu auras la prééminence sur tes frères Même les frères et les fils de ta mère Ils vont se posterner devant Toi, Juda Tu auras les bâtons de commande C'est-à-dire que c'est toi qui dirigeras Donc quand Israël est en train de demander un roi En réalité, Israël demandait Juda C'était la prophétie de Genesca Parce qu'ils étaient comme ça sans roi Cette demande ici Cacher la pensée de la royauté En d'autres termes Nous voulons que Juda Prenne les devants C'est ce que j'aime dans ces choses Je laisse d'abord Saoul Parce qu'il est de la tribu de Benjamin Voilà pourquoi il n'était pas le roi selon le cœur de Dieu Parce que selon Dieu, le roi devait venir de Juda Mais écoutez ce que Dieu a dit à Samuel Mais tu vas dire à Sepp Il dit qu'il est en Colombie Voici ce que le roi fera Il dit qu'il est en train de demander un roi Ici, je suis en train d'introduire la polygamie Je suis en train d'introduire la polygamie Ici, dans les choses de Dieu J'ai d'abord expliqué que Levi, c'est le monogame Maintenant, je vais présenter la polygamie Il dit qu'il est en train d'introduire la polygamie Selon les écritures Pas selon la culture des baloubas Oh non, tu vois Nous les baloubas On est plus proches des juifs Avec votre esprit d'impédicité Tu prends des formes partout Tu penses que c'est Dieu Non, ça n'a rien à voir avec Dieu Regardez Dieu dit Tu diras à Sepp Voici ce que le roi fera Il prendra votre terre Donc le roi Il peut prendre votre terre Sans demander ton avis Il continue Il dit le roi Il prénèvera l'impôt Ça c'est le roi Il n'a pas fini Il prendra vos jeunes filles Donc le roi Il veut se réveiller un matin Il regarde la maison du frère Romain Il voit quatre jeunes filles Il va se marronner Amenez-moi ce trophée Personne ne peut le faire J'aime ces choses frères Donc le roi Avez le pouvoir de vie C'est le pouvoir du mort Dieu dit à ses peuples C'est ce que fera le roi Voilà pourquoi quand tu lis ta Bible 80% des polygames C'était des rois C'est pourquoi on appelle la maison des femmes du roi Deux vrais rois Il avait le droit d'avoir plusieurs femmes Mais les filles Il ne peut pas avoir plus d'une femme Il ne peut pas avoir plus d'une femme J'aime ces choses J'aime ces choses Vous comprenez frère C'est pourquoi Les rois pouvaient se réveiller le matin Il regarde une femme Je vais commencer par là David pose la question Qu'est-ce qu'on fera celui qui battra Goliath On lui dit Le roi lui donnera sa fille en mariage Donc David est allé combattre Pour avoir cette femme En notre terme Cette femme là C'était un trophée C'est comme quelqu'un qui a couru Il rapporte On lui donne une coupe Donc Cette femme là La première femme de David C'était la femme Obtenue après le combat Je vais exhorter Je vais exhorter Un homme Pour épouser une femme Il doit dépenser Si la femme commence à donner de l'argent à l'homme C'est une relation contre nature Tu penses que tu es en train de l'aider Tu vas le rendre fédé Tu vas le rendre fédé Et puis il va devenir égoïste Tu verras des hommes Que les femmes donnent l'argent Ils ne partagent jamais Je ne partagent jamais Je ne partagent jamais Donc la main serrée Il ne fait guérir ses mois Il ne fait guérir ses mois C'est une relation antidocrine La femme doit être une couronne remportée C'est-à-dire que l'homme doit se battre N'épouse pas une femme Qui vient s'abandonner à toi Il t'achète un gâteau Il t'achète une chemise N'épouse pas cette femme Tu sais pourquoi ? Parce que tu ne vas jamais l'aimer Même si tu es aimé dans la maison Tu sentiras que ton cœur N'épreuve vraiment pas cette femme Il y a même un jour Tu vas le dire en collègue Et puis tu vas te dire Est-ce que c'est moi qui t'avais aimé ? C'est toi qui es venu ici par toi-même Ce n'est pas toi qui m'appelais tout le temps La femme n'appelle pas non Pour se faire draguer Pour emporter la femme du roi David s'est battu Donc la femme est une couronne Ici Nous expliquons Jésus Il qui a accepté de monter sur la Des soucis Des combats très bonnettes Pour nous avoir Voilà pourquoi il nous aime Parce qu'il a payé des prix Il a souffert pour notre famille C'est comme un frère Il y a beaucoup de travail pour s'acheter Même sa manière de conduire Parce qu'il a souffert pour Il va refuser que tu manges dans son auto Parce que les femmes mangent tout le temps les chips dans les autos Parce que tu ne sais pas la souffrance de ce frère Pourquoi tu ne manges pas chez toi la femme Nous disons aux soeurs Faites manger les enfants à la maison Avant de venir à la prière La femme mange les foufous Les chips à la maison Les chips à la maison Non, non, non On vient te chercher Une autre aventure de bruit Ne prie pas encore les chips Tu te donnes à faim C'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon Tu vas laisser analiser ton frère Tu vas laisser analiser ton frère Donc il vient de venir à manger dans l'église Il vient de venir à manger dans l'église Biscuit, 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 biscuit Non Deux heures de prière Discipline les enfants à la maison Ce n'est pas les gens des parents Oh non Oh mon Dieu C'est cute Tu vois ici, il ne mange pas, il va pleurer C'est pas ce qu'il est habitué à pleurer Et la pauvre Mais ça c'est qu'on l'élaléla Donc l'homme C'est pas pour sa femme Parce que la femme est une couronne C'est ça la fille de Saoul Mais il y a aussi notre femme que nous avons eue C'est Abigail Abigail La Bible dit ceci Un jour David envoie le message C'est un homme qui a été débrouillé Dans la maison De Nabal Pour lui demander De lui donner à manger Cet homme était méchant Non Je donnerai pas Pendant que cet homme disait ça C'est Abigail C'est Abigail C'est un homme Tout comme Sarah derrière la porte Quand les hommes sont rentrés Ils ont dit à David Cet homme a refusé David il dit bon Je vais aller tuer Il se met en route J'aime l'avis mes frères L'équipe de Abigail est sorti parmi Il a pris la nourriture Nous ici Il vient devant David Il est mon marié C'était mauvais Quand un mari est méchant il faut le dénoncer Comme ça il va se couvrir de honte Il fait semblant d'être gentil ici Alors que la maison c'était mauvais Il faut le dénoncer Comme ça lui aussi saura que nous savons ce qu'il est La femme n'a pas dit Oh tu vois mon mari il voulait dire Non Il dit c'était méchant Mais je te prie Moi c'est présent Nous n'avons pas tué C'est toi J'aime l'avis mes frères Donc Abigail C'est la femme de la sagesse Donc la femme n'est pas cette manière de couronne La femme c'est aussi la sagesse Dans ta manière d'agir Tu es reconquête Ce n'est pas une femme qui parle 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 Tu vas brûler le village La femme Nous voyons qu'à l'aller La femme Doit parler moins Car la bouche n'a pas été donnée à la femme La bouche c'est pour l'homme Car le véritable homme c'est Jésus Qui nous a parlé Nous nous avons écouté La femme doit écouter beaucoup C'est ça la sagesse C'est pourquoi quand vous allez dans une église Tu vois il y a beaucoup de femmes Allez vérifier vous allez voir Ils ont des souris souris Donc ils ont des petites histoires Les femmes Tu as vu ça je suis Tu as vu comment il s'est maquillé Ça il n'y a que les femmes qui font ces choses Il y a même une soeur Maintenant je vais prêcher J'ai fini de dire Docteur Tu as coupé des souris J'ai dit mais cette soeur ici Maintenant que moi je prêche ici Elle est en train de regarder mes souris Je dis non Ma soeur je m'étais blessée quand j'étais petit C'est une cicatrice Mais tu vois les détails des femmes C'est pourquoi même en science La femme voit avant l'homme Mais l'homme parle avant l'enfant Quand tu as un enfant fille Je t'informe qu'elle va voir avant Mais va parler à retard Mais l'homme Mais l'homme Le garçon Lui parlera avant Il verra après Mais comment C'est la femme de la sagesse Est-ce que vous comprenez ? Je suis en train d'expliquer la polygarie du roi Ces choses expliquent le royaume des cieux Où c'est Tabi Gael Qui vient devant David En réalité c'est le Seigneur je lui dis Parce que c'est lui l'enfant Que David doit créer Pour que son mari le méchant Ne soit pas frappé Pour le méchant c'est nous Nous n'avions pas des droits de citer Nous étions pécheurs David ici C'est Dieu dans sa colère Qui vient pour détruire Abigail a compris Et si nous disons Abigail C'est le Seigneur Jésus Christ Ils sont Qui nous paient Regardez les sacrifices Bien aimé dans le Seigneur Si la colère de Dieu Ne tombe pas d'offrir C'est parce que Les sacrifices de Jésus Est encore devant David Il est en train d'intercéder J'aime la Bible Jésus est assis à la droite Intercédent pour nous Ce n'est pas la droite Comme ça Ça c'est ne pas comprendre L'Écriture Cela veut tout simplement dire L'œuvre de la croix Et devant Dieu Est en train d'intercéder Voilà pourquoi frère Même quand tu voles Dieu ne te fend pas encore Parce que la grâce est à vous Parrain que tu calories Tu te crois champion Tu es dans la mafia Malhonnête Tu fais des fausses déclarations Et tu te réjouis Tu dis j'ai l'argent Je te dis Si Dieu ne t'as pas enfant C'est parce que la grâce De Jésus est en train Mais la Bible Il y a un temps Que cette grâce Sera retournée Et ce jour La fille n'est pas repartie Il ne verra pas la grâce Il y a aussi une autre femme La femme désirée J'aime la vie de la fille Voyez Dans toute la polygamie de David Expliquez les choses de Dieu David sort de sa maison Il le regarde Il voit une femme Après des années La Bible dit que David Il désira cette femme Si tu veux tes maravillais Ils vont désirer la femme Non, j'ai rêvé Dieu m'a parlé Mais quand il s'agit du péché Dieu ne te parle pas Quand il s'agit des offrandes Dieu ne te parle pas Dieu ne va te parler Que cette femme Un voleur Tu mens au nom de Dieu Dieu remplit d'envie Non, Dieu m'a dit Arrêtez Vous savez ces histoires La femme qu'on doit épouser On doit la désirer Est-ce que vous me souvrez ? Vous êtes ici Je suis en même temps De déprécher les mariages Si tu ne désires pas la femme Ne l'épouse pas Tu vas regretter toute ta vie C'est pour ça que beaucoup On t'a abandonné les femmes Il est toujours entré dans les séries Séminaire à Seine Séminaire à Bouña Séminaire à Hizio Séminaire à Maldaka Séminaire 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 Tout ce monde à tous tous Il a abandonné sa femme elle n'avait jamais désiré cette femme maintenant tu te caches de rien dans ces liens toi tu es devenu pauvre tu es en Asie tu es en Asie en Europe toi tu es devenu pauvre mais vous laissez ces choses un prédicateur ne peut pas abandonner sa femme tu es devenu pauvre 12 mois 24 mois est-ce que tu as les 5 comme nous tu as les 5 comme nous ou tu es malade il faut te livrer un frère comme ça en réalité parce qu'il n'avait jamais désiré cette femme parce que quand l'homme désire il y a son cul dans la chambre jésus dit en disciple je m'en vais au paix pour préparer les places je reviendrai je ne peux pas vous laisser je je c'est que je m'en vais à l'amour je m'en vais à l'amour c'est que il m'a fait les démarches il m'a fait la femme à l'amour dans la chambre il m'a dit que il m'a fait la femme Quand tu te désires, tu fais les démarches Vous savez que toi tu sais que cet homme n'était jamais désiré Maintenant, comme tu as l'enseignement de ta maman, rester seulement Vous allez vous habitué et puis il va t'aimer C'est ce que c'est l'enseignement Donne beaucoup d'enfants Il va t'aimer J'ai déformé que Léa a donné 10 enfants Mais le coeur de Jacob était toujours cherché Vous comprenez ça? Le coeur de Jacob, c'était toujours cher Léa a pensé qu'il donna beaucoup d'enfants C'est l'enseignement de ta maman C'est l'enseignement Ce ne sont pas les enfants Ils font de la mariage C'est l'enseignement Je disais Vous avez confié Je suis en train de prier à Dieu chaque jour C'est ma prière Je vous informe ma prière Je veux avoir un bébé Je veux avoir un bébé Un bébé de 50 ans Un bébé de 50 ans Je suis en train de prier à Dieu Vous savez pourquoi? Parce que j'ai compris que tous mes enfants sont partis Je suis en train de prier à Dieu Donc je commence à réaliser que dans ma vie Je veux rester avec cette famille Je suis en train de prier à Dieu Tous Imagine toi même si tu n'avais pas aimé ta femme Et que tout le monde était parti Et les femmes aussi en vieillissant Les jours commencent à dormir Maintenant si tu ne les aimais pas Tu regardes les jours Avec la colère Avec la colère Que tu ne les faisais pas trop Maintenant tu vois que les jours sont devenus C'est pourquoi je vais dire C'est pourquoi je vais dire Que Dieu écoute ma prière Comme ça au moins à 50 ans je vais commencer à regarder encore Vous avez fait Nous allons plus tard Expliquer la vieillesse Dans la doctrine Là on est encore fort Il faut des mamas qui ont vieilli Tu t'imagines que si elles sont seules Il faut te mettre dans cette projection Que tu vas arriver Comment tu fais pour t'en sortir Ce sont des choses qu'on doit parler à l'église Nous devons parler sur l'épargne L'investissement Au jour de ta vieillesse Sans quoi tu vas souffrir Il va arriver un temps Tu feras quelque caca dans tes habits Mais tu ne le sais pas Comment tu prépares ces choses Il faut faire attention quand on est jeune Donc Bechaba Bechaba C'est la femme désirée Mais là il y a une autre femme Je vous présente toutes les femmes de Jacob Qui donnent les aspects des écritures Il y a la femme de la vieillesse Et il y a la femme de la vieillesse La tsunami Moi aussi mon tsunami La Bible dit que quand David est venu vieux Il y a une autre femme de Dieu Ici je vous présente l'homme selon le coeur de Dieu Donc tout ce qu'il fait Ce sont des enseignements Un homme ne peut pas répondre de plusieurs femmes Quand je viens procéder à la télé Il présente ses femmes Il dit que c'est écrit dans la Bible Et l'homme dit qu'il est prédicateur C'est parce qu'il n'a pas compris les écritures C'est ce que je vous avais dit Lire la Bible n'est pas un problème Présenter l'écriture n'est pas un problème C'est l'interprétation David est bénéfieux Ils vont décider Il dit que David est devenu vieux Pour aller lui trouver une jeune fille C'est bon Quand on devient vieux frère Il faut chercher une jeune fille Il a cherché une jeune fille Parmi les étrangers Pour que cette femme Vienne chauffer la poitrine de David Dans la tsunami C'était une femme de la consolation C'était une femme de la consolation Parce que quand vous lisez vos écritures C'est la femme que David n'a pas connue Il n'est pas le temps Il n'est pas le temps Il n'est pas le temps Donc, la tsunami de David n'a pas le temps Il n'est pas le temps Son travail c'était des matières de la poitrine Il s'est venu de la poitrine David, il s'est senté bien Il n'est pas le temps La femme, c'est aussi celle qui donne la consolation à son Qui met sa tête sur la poitrine de l'homme Il y a une femme qui dort avec t'attréti Pourquoi tu t'étais marié ? T'attréti Il y a une femme qui dort avec t'attréti Le corps a néo qui a mis tout à l'heure Est-ce que vous me soumouvez ? Il y a beaucoup de couples qui ont des problèmes Tu vois l'homme en colère le matin Toi tu te poses la question Pourquoi cet homme est en colère Vous qui n'êtes pas encore marié Nous qui sommes passés par là Tu vois l'homme qui s'est arrivé le matin en colère Les en colère Vous pensez qu'il a été visité par les mauvais Non ! La femme a dormi avec les passagers C'est pourquoi les frères pas le disent Que l'homme et la femme ne s'éprime pour les un à l'autre Quand tu es marié Tu es toujours dans les refus Non, je ne me sens pas bien Non, j'ai les dos Tu sais j'ai travaillé Tu vois moi J'ai passé à ma maman J'ai vraiment là il n'est pas là La tsunami C'était pour chauffer Il n'est pas là Je n'ai pas encore fini Je n'ai pas encore fini Parce que je suis toujours dedans C'est pourquoi nous disons La polygamie est chez Jida La monogamie est chez Levi Retenez ça parce que je vais les relier Parce que quatre fois trois Il va faire les chiffres doux Souvenez-vous de ce que je vous avais dit Moïse a fait un jeûne de 40 jours Elie a fait un jeûne de 40 jours Jésus a fait un jeûne de 40 jours C'est quatre fois trois Qui donne les chiffres doux Je vais lire la monogamie La sanguie sali bala Yaboubanda Et la polygamie Le parlement Après la bambane Selon les écritures Et l'internel Dieu du ciel L'internel Dieu du ciel Amen